Absolument, espérons que tout le monde se mette bien, parce que 20 partants derrière des élastiques, c'est pas évident à ranger. Et bien ça s'est bien passé mon cher Vincent. Voilà, c'est parti pour cette course avec un départ en retrait notamment du numéro 8, 3 du monde qui se retrouve à l'arrière-garde en tête de la course. Nous retrouvons notamment le numéro 13, Pierre Roubaix, associé à Arnaud Duchesne qui a pris un très bon départ, tout comme le numéro 9, King of Landoor. Oui, King of Landoor est un cheval qui a beaucoup de fond, qui a beaucoup d'action également, donc son jockey a tout intérêt à essayer de partir de loin. Et c'est pour l'instant le numéro 12, Toc Rose, qui a maintenant pris l'avantage, alors qu'on voit qu'Arnaud Duchesne a légèrement rétrogradé avec Pierre Roubaix, il se retrouve en 4, 5ème position. Le long de la corde, c'est le numéro 15, Atlantique Miss, qui s'est bien rapproché, qui vient en 2ème position devant King of Landoor. Le numéro 9, associé à Raymond O'Brien, qui est donc pour l'instant 3ème à l'extérieur, alors que le numéro 20, Café Chaud, associé à Valentin Naudon de Montbaron, patient Pierre en 4ème position. Alors en tête, Kazakh orange avec des manches bleues, il s'agit du 12, Toc Rose, juste derrière, une Kazakh blanche, et Atlantique Miss, la Kazakh bleue, avec une TOC bleue claire et celle de King of Landoor. Alors à la corde, en 4ème position, une Kazakh rouge, c'est le numéro 20, Café Snow. Derrière lui, un autre Galorini, le 18, Grey Legend, une Kazakh mauve. Et puis on aperçoit Tidara Rangel, Kazakh bleue claire dans jaune TOC rouge, qui est en 6ème position, qui suit facilement, à côté de Arnaud Duchesne, en selle sur Pierre Roubaix, puisque Arnaud Duchesne est en bleu TOC jaune. Et tous ses concurrents passent devant les tribunes, et c'est donc toujours ce numéro 12, TOC rose, qui a davantage devant le numéro 15, Atlantique Miss, alors que le numéro 20, Café Chaud, patiente en 3, 4ème position, aux côtés notamment du New York, King of Landoor. Alors que plus loin, Tidara Rangel, patiente en 5, 6ème position, elle qui est associée à David Cotin, qui fête aujourd'hui, d'ailleurs, ses 21 ans. Oui, et David Cotin qui essaye de cacher Tidara Rangel pour croire qu'elle n'en fasse de trop, car elle aurait bien voulu se mettre à tirer. Donc David a pris le sillage de Tumahu, Kazakh orange, afin que sa polish se détende quelque peu. Oui, le favori, Christophe Pieux, eh bien, il est avec Dalino en 8, 9ème position à la corde, une casaque bleue avec une TOC jaune. Oui, ça se passe bien pour l'instant, pour le favori Dalino, donc avec Christophe Pieux, qui patiente au centre du peloton. On va parler des chevaux qui composent l'arrière-garde, Pierre. On retrouve notamment le numéro 19, un Soumerichat, qui est pour l'instant en dernière position. Ce n'est pas une grosse surprise, on trouve également les Céginchat, le numéro... Marcus Delabori est tout de même attardé. Oui, mais Marcus Delabori est un cheval que l'on monte toujours à l'arrière-garde et qui, en général, finit remarquablement ses courses. Mais c'est un cheval qui a besoin de respirer et d'être détendu à l'arrière-garde, donc ce que fait très bien son jeune jockey. Allez, la ligne d'en face avec toujours Tock Rose, le numéro 12, qui a l'avantage à son extérieur. C'est le numéro 9, Finkoff Sandor, qui est donc très bien placé, alors qu'à l'extérieur se rapproche le numéro 11. Tu m'as vu, un polish qui n'a couru que deux fois. On voit qu'à l'arrière, c'est très compliqué maintenant pour le numéro 19, un Soumerichat. Et les deux Kazakhs bleus et jaunes d'Alino et de Pierrobet sont toujours en bonne place, 7-8ème position. On a vu se rapprocher une Kazakh Grenas, c'est celle de... Kazakh Maud, pardon, c'est celle de Anawa, le numéro 17, qui est en 7-8ème position. Mais rien n'est joué, alors que nous sommes pratiquement à l'avant-dernière haie de la ligne d'en face. Oui, ça va toujours très bien en tête de la course pour le numéro 12, Tock Rose, qui a l'avantage. King of Sandor lui-même a légèrement la pression maintenant et vient à son extérieur, alors qu'on a une chute à l'arrière-tour. Tout en carbon, tout en carbon, le numéro 7, qui s'est relevé. Voilà, donc pas de problème pour le cheval numéro 7 et le jockey. Le jockey, il est en train de reprendre ses esprits. Oui, ça a l'air d'aller. Il est en train de reprendre ses esprits. Alors nous sommes dans le dernier tournant, on a un cheval gris, là, c'est Grey Légende, qui va facile. Au côté de Tock Rose, Kazakh bleu et orange, King of Sandor, Kazakh bleu, Tock Leclerc. Tu m'as vu, Kazakh orange, Tock Grenas. Et puis, on est très, très groupés parce que... C'est là qui est temps, Pierre, la position du favori d'Alino avec Christophe Pieux. Je crois que Christophe a compris qu'il ne serait pas à l'arrivée, donc il a posé les mains. Et je pense qu'il va l'arrêter. Mais vous avez 12, 13 concurrents qui sont capables d'être dans les 5 premiers, alors qu'on va sauter l'avant-dernière et rendez-vous compte. Allez, la dernière ligne droite, encore deux obstacles à franchir. Et c'est pour l'instant le numéro 12, Tock Rose, qui a l'avantage. Mickey attaqué à son extérieur par le numéro 9, King of Sandor. Alors qu'Annaoua, le numéro 17, commence à se rapprocher avec aussi Kazabotlo, effectivement, qui se rapproche le long de la corde, avec aussi le numéro 2, El Milagro, Pierre. C'est le 2, c'est le 2, Kazak Jaune, El Milagro, qu'appelait l'ascendant devant Kazabotlo. À l'extérieur, Tidara Angèle qui finit très fort. Et puis, Marcus Delavori qui dormait et qui vient finir également. Nous sommes à 200 mètres de l'arrivée. El Milagro prend l'avantage, mais attention à Tidara Angèle et à David Cotin qui n'ont pas du leur dernier mot. Est-ce que Tidara Angèle va monter un cran également ? Eh bien, elle s'impose ce numéro 4 devant le numéro 2, El Milagro, le 14, Kazabotlo, le 6. Marcus Delavori, la cinquième place, restant à l'animateur de l'épreuve, le numéro 12, Toc Rose. Eh bien, cette Tidara Angèle ne cesse, ne cesse, ne cesse de nous étonner parce qu'aujourd'hui, elle fait véritablement un truc. C'est vrai que David Cotin l'a monté aux petits oignons. Il a été très, très sage. Il a senti en passant devant les tribunes que sa couliche avait tendance à vouloir tirer. Donc, il l'a cachée, il l'a cachée très, très longtemps. Il n'a presque pas fait parler de lui jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Et puis, il a porté l'estoccade après la dernière haie du travail très bien fait. Mais Dieu que cette couliche progresse à vue d'œil. Effectivement, elle restait sur un plaisant succès à Anguin. Mais elle découvrait aujourd'hui ses gros handicaps à Hauteuil. À gauche de votre écran. Formidable. Kazak bleu, manche jaune, toc rouge. Elle est encore en troisième position à la dernière haie. El Milagro semble avoir fait la différence. Et puis, regardez, petit à petit, Tidara Angel va refaire son retard. Elle va grignoter son retard et s'imposer. Assez sûrement, d'ailleurs, parce que David a été obligé d'être un peu dur avec elle. Mais à trois ou quatre claques, on suffit pour qu'elle fasse la différence. Elle est vraiment très impressionnante. Elle n'est pas impressionnante à voir, mais elle est très impressionnante à voir finir. Allez, on va tout de suite, Anaïs, recueillir les impressions du jockey lauréat. C'est donc David Cotin. David Cotin, bonjour. Bonjour. Félicitations et joyeux anniversaire pour vos 21 ans. Félicitations donc sur le 4 Tidara Angel. Alors, quelles sont vos impressions à l'heure actuelle ? C'est une police qui a peu de métier, qui a débuté que cet hiver à Cagnes. Mais elle est tellement sérieuse, elle saute bien. Elle est facile, on peut la mettre où on veut dans un parcours. Et dans ce genre de course, les quintets, quand on a un cheval facile et maniable, quand on peut prendre un bon départ et bien le placer après, sans que le cheval s'énerve, c'est très important. C'est une police, j'ai attendu un maximum, et c'est une police qui finit toujours ses courses. Justement, David, vous veniez de vous imposer avec elle sur l'hypondrome d'Anguin, dans une course de niveau inférieur. Est-ce que vous la pensiez capable de remporter une course événement à Auteuil ? Oui, bien sûr. Et puis, son entraîneur, David Windriff, qui, déjà, il était très, très confiant la dernière fois en gain. Elle était passée deuxième épreuve au partant, mais il comptait déjà gagner le tiercé, donc ça lui donnait une très bonne chance aujourd'hui. La dernière fois, elle a fait une balade de santé. Et bien bravo, David, en tout cas, c'est du travail bien fait. Donc, Tidara Angel, qui remporte cette course événement, on va tout de suite aller recueillir les impressions de l'entraîneur avec José. Bravo. Bravo, c'était concis. Vous avez tout dit avant la course. Ben oui, c'est pas toujours si simple, mais le jockey s'en est remarquablement bien servi. Il ne s'est pas affolé. Il y a quelques jockeys qui ont vu le poteau en face, comme souvent. Et non, il ne s'est pas affolé. Il a pris le rail pour lui. Et je pense que c'est ce qui fait gagner, c'est de prendre le rail pour lui. Qu'est-ce qu'a cours ? Je ne sais pas, mais maintenant, on va aller directement avec les bons. On verra bien. Donc, j'aimerais attendre de voir ce qu'il dit. Merci. Merci, José. Merci beaucoup. Demain, nous prendrons la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud pour une très belle course événement. Et surtout, le lancement des Dimanche au Galo. Venez nombreux. L'entrée est gratuite pour tous. Et il y aura de nombreuses animations. Un grand merci à toutes les équipes qui ont aujourd'hui. Natacha Fitoussi et donc Guillaume Covesse. Et rendez-vous à 15h demain à Saint-Cloud pour du plat.